en ce moment j'entends pas mal de monde autour de moi comme sur internet dire que le métier de photographe et de vidéastes est complètement saturé que c'est un métier qui n'a aucun avenir en 2021 2022 etc et que c'est un métier où l'on ne gagne pas beaucoup d'argent et pourtant pourtant moi je pense le contraire et j'ai même fait le pari de vivre de la photo et de la vidéo en créant ma propre entreprise moi du coup dans cette vidéo je vais te dire pourquoi je pense que le métier de photographe et de vidéastes sont bel et bien des métiers d'avenir on va voir aussi comment gagner de l'argent grâce à la photo et à la vidéo mais surtout j'ai envie d'expliquer les deux moyens que moi-même j'ai mis en place pour mon entreprise on va commencer par la question pourquoi le métier de photographe ou de vidéastes n'est pas mort ou plutôt répondre à la question pourquoi certaines personnes pensent que le métier de photographe est mort et n'est pas un métier d'avenir ces gens là partent du principe qu'aujourd'hui on est tous un peu photographe tous autant qu'on est pour la simple et bonne raison qu'on a quasiment tous cet objet au quotidien dans notre poche qui ne cesse de s'améliorer d'année en année on en vient même à le comparer aux appareils photo professionnels et là je vais pas dire ce que j'en pense parce que sinon on part dans un autre débat de ce fait tout le monde peut faire des photos les partager sur les réseaux sociaux ou encore avec ses amis en fait il est devenu hyper facile de prendre des photos mais alors si tout le monde est capable de prendre des photos quel est intérêt de devenir photographe c'est ça qui fait peur à pas mal de professionnels mais en même temps dans une période où tout est média tout est une question d'image professionnel comme particulier on communique tous avec des photos et des vidéos et encore plus depuis le coronavirus pour se démarquer doit falloir faire la différence sur la qualité des images si un particulier n'a pas besoin d'avoir un contenu hyper professionnel le professionnel lui qui est un produit final à vendre aura de plus en plus besoin d'avoir du contenu de haute qualité et passera par des professionnels de l'image photographe ou vidéaste et il ne faut pas oublier que nous sommes en pleine course au like en pleine course à l'engagement sur les réseaux sociaux et certaines personnes professionnels influenceurs même particulier n'hésite pas à payer des professionnels pour avoir du contenu de qualité c'est pour ça que je pense vraiment que le métier de photographe ou de vidéaste est loin d'être mort bien au contraire il va falloir augmenter à chaque fois chaque année de plus en plus la qualité des images est passé par des professionnels de l'image avant de passer aux moyens de gagner de l'argent grâce à la photo dis moi en commentaire c'est pour toi le métier de photographe et vidéaste sont des métiers mort ou si au contraire comme moi tu penses que il va falloir créer de plus en plus du contenu de qualité et donc passer par des professionnels il y a pas mal de façons de gagner de l'argent grâce à ces photos et comme je t'ai dit tout à l'heure j'en ai choisi deux pour mon entreprise et je t'en reparlerai un petit peu après dans la vidéo la première solution tu la connais peut-être déjà vendre ses photos sur internet grâce à des plateformes comme shutterstock e-stock photo ou encore photolia qui d'ailleurs il me semble que c'est devenu stock adobe à vérifier ces plateformes te permettent de vendre des photos assez simplement et rapidement alors qu'on dit rapidement c'est la mise en place qui est assez rapide sur chaque photo vendue sur l'une de ces plateformes tu vas toucher un pourcentage alors c'est pas énorme mais il faut se dire que c'est du revenu passif avec des photos de très bonne qualité et une multiplication des photos parce que évidemment c'est mathématique plus il y a de photos plus il y a de chances de vendre tu vas pouvoir commencer à arrondir tes fins de mois alors personnellement j'utilise pas cette méthode ça veut pas dire que je l'utiliserai jamais un jour peut-être que j'essaierai mais par contre je connais des personnes qui l'utilisent et je t'avoue que aucun d'entre eux ne vit uniquement de ça par contre ça arrondit les fins de mois et c'est toujours bien de gagner quelques sous en plus à la fin du mois allez une deuxième façon de vendre l'argent grâce à ces photos et puis je te dirai ce que moi j'ai mis en place pour mon entreprise donc là on va parler de vendre ses photos physiquement c'est un peu plus compliqué à mettre en place mais par contre sur du long terme ça peut rapporter un peu plus alors comment vendre ses photos physiquement on peut passer par l'exposition un des visiteurs peut très bien vouloir acheter un des tirages exposés on peut aussi créer un livre un livre photo uniquement avec des photos je connais des personnes qui l'ont fait alors pour du portrait ça peut aussi bien marcher pour du paysage que pour autre chose on peut aussi créer des tableaux de ces tirages et les vendre en direct ou même sur amazon alors c'est une méthode qui est assez longue à mettre en place et les revenus sont assez longs à arriver aussi c'est pour ça que c'est une méthode que je recommande surtout à des gens qui ont déjà des grosses communautés moi bien sûr il y a d'autres façons de gagner de l'argent grâce à la photo et la vidéo mais là je m'arrête ici je vais passer aux deux méthodes que moi j'ai choisi pour mon entreprise si à la fin tu vois qu'il y en a d'autres importantes à dire n'hésite pas à le dire en commentaire la première chose que j'ai décidé de mettre en place c'est non pas la vente de photos finales comme on vient de le voir mais de vendre mon service de photographe ou de vidéaste à des clients alors ces clients peuvent être totalement différents puisque ça peut très bien être du professionnel comme du particulier en fait je peux passer la photo de produit à la photo de portrait à la photo d'entreprise ou la vidéo ça peut tout aussi bien être la photo de mariage la photo de reportage la photo de sport la photo de voyage mais pour pas trop m'éperpiller j'ai décidé de rester sur les trois premières que je viens de vous citer alors contrairement aux solutions que je viens de vous présenter là il va falloir que j'aille chercher moi même le client donc ça prend un petit peu plus de temps c'est moins facile mais par contre je pense que dans le temps c'est quand même une solution plus périm la seconde chose que je vais mettre en place c'est la vente de formation comme je te l'ai dit en début de vidéo on est tous plus ou moins photographe du fait d'avoir un appareil photo en permanence sur soi mais là où certaines personnes y voient un marché complètement mort moi j'y vois justement là une grande opportunité à saisir certaines de ces personnes n'hésiteront pas à acheter des formations et même à les recommander si elles ont répondu à leurs besoins c'est dans cet esprit que j'ai envie de créer plusieurs formations qui arriveront sûrement au cours de l'année dans lesquelles je vous aiderai à faire des photos et des vidéos de qualité professionnelle je le répète encore une fois mais je pense vraiment que les métiers de photographe et de vidéaste sont loin d'être mort bien au contraire dis moi toi ce que tu en penses en commentaire si pour toi c'est une perte de temps que je me lance dans la photo ou si au contraire tu penses que c'est une bonne chose